Chapitre 4 Preston Preston était bâti sur les rives de Ribble. Ce serait la première fois que je visiterai une cité de cette importance. Tandis que nous descendions la colline, la rivière nous apparut tel un énorme serpent orangé dans la lumière du couchant. C'était la ville des églises, dont les flèches et les tours dominés des rangées de maisons basses serraient les unes contre les autres. Au centre, sur une butte, s'élevait la cathédrale. Trois des plus grandes églises que j'avais vues dans ma vie auraient tenu facilement à l'intérieur. Quant à son clocher, c'était quelque chose. Taillé dans le calcaire, il était si blanc, si élevé, que les jours de pluie, la croix plantée à son sommet devait disparaître dans les nuages. « Est-ce le plus haut clocher du monde ? » demanda-je ébahi. Mon maître m'adressa à un de ses rares sourires. « Non, petit, mais c'est le plus haut du comté. Comme il se doit pour une ville qui abrite un tel nombre de prêtres, je souhaiterais qu'il y en ait moins. Mais là, nous devons nous en arranger. » Son sourire s'effaça soudain. « Quand on parle du loup, » grommela-t-il entre ses dents. Par un trou de la haie, longeant le sentier, il m'entraîna dans un champ attenant, un doigt sur ses lèvres. Il me fit signe de garder le silence et de m'accroupir près de lui. Un marcheur approchait. Entre les branches de bépine, j'aperçus le bas d'une soutane, un prêtre. En fait, ça dépend de qui tu attires à CDART. S'il est possible que tu attires des gens qui sont sans carte bancaire ou sans possibilité d'aider ou des gens qui n'ont tout simplement pas les moyens de soutenir financièrement une chaîne. C'est pour ça que ça peut venir de là aussi. Nous restâmes cachés bien après que le bruit de ses pas se soit éloigné. C'est alors seulement l'épouvanteur me ramena sur le sentier. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait toutes ces histoires. En chemin, nous avions croisé plusieurs membres du clergé. Nous ne nous étions pas cachés pour autant. « Nous devons nous tenir sur nos gardes, petit, » m'expliqua mon maître. « Les prêtres représentaient un réel danger dans cette ville. L'archevêque, voit-tu, et l'oncle du grand inquisiteur. Je suppose que tu as entendu parler de lui. » J'ai hoché la tête. Il pourchache les sorcières, n'est-ce pas ? « En effet. Lorsqu'il capture une personne qu'il considère comme une sorcière ou sorcier, il met sa toque noire et préside le tribunal lors du jugement. Un jugement généralement vite expédié. Le lendemain, il coiffe un autre chapeau, il devient l'exécuteur et on dresse le bûcher. Il a la réputation d'exceller dans ce rôle. Il y a toujours foule pour assister aux supplices. On dit qu'il a un talent pour placer le poteau de manière à ce que les malheureuses victimes mettent longtemps à mourir. La souffrance est censée faire naître les remords chez la sorcière et l'inciter à implorer le parlant de Dieu pour ses fautes. Ainsi, lorsqu'elle meurt, elle a sauvé son âme. Mais ce n'est qu'un prétexte. L'inquisiteur ne possède pas les connaissances d'un épouvanteur. Il ne reconnaîtra pas une véritable sorcière. Sortirait-elle de la thon en lui agrippant la cheville ? Non. Ce n'est qu'un homme cruel qui prend plaisir à voir souffrir et s'enrichir en refondant les biens des gens qu'il a condamnés. Voilà qui me ramène à ce qui nous concerne. Vois-tu, l'inquisiteur considère les épouvanteurs comme des sorciers. L'église n'a guère de sympathie pour ceux qui ont affaire à l'obscur, même s'ils le combattent. D'après elle, le seul des prêtres devrait remplir cette tâche. L'inquisiteur a le pouvoir d'arrêter qui bon lui semble. Il a des gardes armés à son service. Mais rassure-toi, petit, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que l'inquisiteur habite une grande ville à l'extrême sud du pays, loin des frontières du comté. Donc, si nous sommes dénoncés, il lui faudra une bonne semaine pour arriver jusqu'ici. De plus, ma venue sera-t-elle une surprise ? Personne ne s'attend à ce que j'assiste au funérail d'un frère à qui je n'ai pas parlé depuis 40 ans. Il y en a eu à une époque, c'est pas l'heure. Il y avait eu des princes qataris, je crois, qui ont donné 40 000, 50 000, 60 000, 100 000 euros à des gens. Merci à CD Hart. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Ses paroles n'étaient cependant pas pour me rassurer. Quand nous parvins au bas de la colline, j'en frissonnais encore. Entrer dans la ville était risqué. Avec son bâton et son grand manteau, mon maître serait aussitôt identifié pour ce qu'il était, un épouvanteur. J'étais sur le point de lui en faire la remarque quand il quitta la route pour pénétrer dans un bosquet. Je le suivis. Au bout d'une trentaine de pas, il s'arrêta. « Bien ! » fit-il. « Enlève ton manteau et donne-le-moi ! » Je ne protestais pas. Autant qu'il avait employé, je me doutais que c'était important. Bien que je ne devine pas en quoi, il ôta son propre manteau à capuchon. Il ôta son propre manteau à capuchon et posa son bâton sur le sol. « Maintenant, » dit-il, « trouve-moi les branches fines et du petit bois. Rien de lourd, surtout ! » J'obéis. Et quelques minutes plus tard, je le regardais placer son bâton parmi les branches et envelopper le tout avec nos manteaux. À cet instant, bien sûr, j'avais compris. En voyant dépasser les branches à chaque bout du baluchon, on penserait que nous avions ramassé des fagots pour le feu. C'était une sorte de déguisement. « Il y a plusieurs obéages modestes dans le quartier de la cathédrale, » m'expliqua-t-il en m'attendant une pièce d'argent ? « Mieux vaut pour toi que nous ne logeons pas dans la même, car si j'étais dénoncé, tu seras arrêté aussi. Il est également préférable que tu ignores où je loge. L'inquisiteur use de la torture, qu'il tienne l'un de nous et il tiendra bientôt l'autre. J'entrerai en ville le premier. Laisse-moi dix minutes d'avance, puis vas-y. Tu choisiras une auberge dont le don n'évoquera rien de religieux. Ainsi, nous serons sûrs de ne pas nous retrouver ensemble. Et ne mange rien ce soir, car dès demain, nous nous mettrons au travail. L'enterrement est à neuf heures du matin. Tâche d'arriver de bonne heure et assieds-toi au fond de la cathédrale. Si je suis déjà, reste à distance. » Ce maître au travail. Dans la bouche de mon maître signifiait faire notre métier d'épouvanteur. Descendrions-nous dans les catacombes pour y affronter le fléau ? Cette perspective ne me réjouit ses guerres. « Ah, encore une chose ! » s'exclama mon maître au moment de partir. « Tu te chargeras de mon sac. Que dois-tu te rappeler quand tu traverses un endroit comme pré-Euston ? » « De le porter dans la main droite, » dis-je. Et il hocha la tête, d'un insatisfait, chargea AlphaGo sur son épaule droite et s'éloigna. Très pratique, hein ? Nous étions gauchers l'un et l'autre, une particularité que certains prêtres éprouvaient. Selon eux, nous étions des gauchis, facilement tentés par le démon, voire prêts à faire alliance avec lui. Je lui accordais dix grosses minutes pour être certain de laisser assez de distance entre nous. Puis, en poignant mon sac pesant, je repris la route. Une fois arrivé en ville, je grimpais vers la cathédrale et lorsque j'en fus tout proche, me mis en quête d'une auberge. Chaque rue pavée possédait la sienne. La plupart semblaient se correctes, malheureusement toutes présentées à un nom et en rapport à l'église. La crosse de l'évêque, côtoyée l'auberge du clocher, ont trouvé le joyau moine, la mitre et le livre et le cierge, pour n'en nommer que quelques-unes. Cette dernière me rappela la raison qui nous a menés à Priastone. Le père Grégory, le frère de l'épouvanteur, avait appris à ses dépens que le livre saint et les cierges étaient insuffisants pour combattre l'obscur, et ajouter des sonneries de cloche n'avaient servi à rien. Je me rendis compte que mon maître s'était facilité la tâche et avait rendu la mienne fort malaisée. J'ai arpenté longtemps les rues étroites de Priastone et, celles plus importantes qu'elles reliaient, je parcouris l'avenue Field, de haut en bas, puis une autre, plus large, appelée l'Arc de Friard, sans y découvrir d'ailleurs le moindre arc. Les artères fourmillaient de gens pressés. Le grand marché, situé en haut de l'Arc de Friard, allait fermer, mais quelques clients négociaient encore avec les boutiquiers. Ça empestait le poisson, et les mouettes affamées criaient au-dessus de la foule. Chaque fois qu'une silhouette en soutane noire surgissait, j'obliquais ou je changeais de trottoir. Le nombre de prêtres dans cette ville me stupéfiait. Je descendis ensuite la rue des pêcheurs jusqu'à ce que j'aperçoive la rivière en contrebas. Je refis le chemin en sens inverse. Je décrivis un cercle complet en empruntant chaque ruelle, sans succès. Je ne pouvais tout de même pas demander au passant s'il connaissait une auberge dont le nom n'avait aucune connotation religieuse. On m'aurait pris pour un fou. Et je ne devais surtout pas attirer l'attention. Même si je prenais soin de porter le gros sac de l'épouvanteur dans la main droite, il attirait trop de regards de curieux à mon goût. Finalement, alors que le soir tombait, je dénichais un gîte assez près de la cathédrale, là où j'avais commencé ma recherche. C'était une petite auberge à l'ancienne du Taureau Noir. Avant de devenir apprenti de l'épouvanteur, je n'avais jamais logé à l'auberge, n'ayant pas eu l'occasion de séjourner loin de la ferme de mon père. Depuis, j'y avais passé peut-être une demi-douzaine de nuits par davantage. Nous étions pourtant souvent par monz et par veau, parfois plusieurs jours d'affilée. Mais l'épouvanteur préférait économiser et, à moins que le temps soit vraiment mauvais, il estimait que l'abri d'un arbre ou d'une vieille grange ne suffisait. Ce serait cependant la première fois que j'y dormirais seul et quand je poussais la porte, j'étais un peu nerveux. L'étroite entrée donnait dans une vaste salle mal éclairée par une unique lanterne. L'étroite entrée donnait dans une vaste salle mal éclairée par une unique lanterne. Elle était encombrée de tables et de chaises toutes vides. Un comptoir en occupait le fond. Ils sont dégagés une odeur de vinaigre dont je couperis vite que c'était en fait celle de la bière qui avait imprégné le bois. Une petite cloche mini et une ficelle pendait à droite du comptoir. Je l'agitais. Une porte s'ouvrit et un homme chauve apparu, essuyant ses grosses mains sur un tablier d'une propreté plus que douteuse. « Je voudrais une chambre pour la nuit, » dis-je. Rapidement, j'ajoutais, « Je resterai peut-être plus longtemps. » Il me regarda comme s'il venait de me trouver collé à la semelle de sa chaussure. Toutefois, quand je posais la pièce d'argent sur le comptoir, son visage prit une expression plus avenante. « Désirez-vous souper, monsieur ? » me demanda-t-il. Je refusais d'un signe de tête, je devais jeûner. De toute façon, l'aspect de son tablier m'avait coupé l'appétit. Cinq minutes plus tard, j'étais dans ma chambre et j'avais tourné la clé dans la serrure. Le lit n'avait pas été fait, les draps étaient sales. L'épouvanteur, lui, se serait plein, mais j'avais trop besoin de dormir, et c'était mieux qu'une grange ouverte à tous les vents. La vue que j'avais depuis la fenêtre me fit néanmoins regretter ma chambre de Shipenden. Au lieu d'un sentier de gravier blanc traversant une verte pelouse et un paysage de colline, je n'avais sous les yeux qu'une sinistre rangée de maisons dont les cheminées crachaient une fumée noire qui retombait en tourbillon dans la ruelle. Épuisé, je m'étendis sur le lit et, sans lâcher la poignée du sac de l'épouvanteur, je m'endormis presque aussitôt. Huit heures venaient à peine de sonner, le lendemain matin que je marchais déjà vers la cathédrale. Le sac était resté dans la chambre car il aurait paru bizarre que je m'en encombre à une cérémonie de funérailles. J'étais un peu inquiet de le laisser à l'auberge. Cependant, il était mené d'une serrure de même que la porte de la chambre et les deux clés étaient en sécurité au fond de ma poche. J'avais également une troisième clé. L'épouvanteur me l'avait donnée quand j'étais allé à Orchaud pour m'occuper de l'éventreur. Elle avait été fabriquée par son autre frère, Andrew, le serrurier. Et elle ouvrait la plupart des fermetures cadenas. Et merci Lucide, comment ça va, comment ça se passe le stream, au bout du moins comment c'était passé parce que du coup c'est fini. T'es en train de décéder, tu m'étonnes. Bon repos du coup ? Attends. Je t'encoffie parler. T'inquiète. Il est où Frodon ? Je sais pas, on l'a perdu en cours de route. Bienvenue à vous tous en train de lire. Petite précision, je suis épileptique à la lecture. Ce que je suis en train de faire, c'est pour m'entraîner à lire. Et l'objectif est de, par la suite, être assez entraîné pour proposer ma voix sur des sites comme Fiverr, 5euros.com ou genre de choses. Voilà. Face matelas, punaise, c'est bon ça. Genre comme ça ? Ou matelas ? En tout cas, je te souhaite de t'endormir aussi vite que ton oreille effleurera l'oreiller. Mais du coup, si tu fais ça risque de ne pas fonctionner très vite. Sauf si tu t'étouffes en premier lieu. Si tu t'étouffes en premier lieu en étant la tête dans le matelas, peut-être que tu t'endormiras encore plus vite. Face contre matelas. Ok. Alors, j'espère que le matelas va rebondir un peu. Tu vois que du coup, tu arriveras comme ça, que ça va t'éjecter, que tu vas faire un tour sur toi-même, retomber sur le dos dans la position idéale, que la couette, ou du moins le drap, peut-être que tu dors sans l'un ni l'autre en ce moment avec la chaleur, viendra, par le mouvement en fait de l'éjection, se relever comme ça et retomber délicatement avec douceur. En tout cas, te rate pas. Merci beaucoup pour l'oreille des bisous. Et repose-toi bien. Fais pas le chaud en Belgique. Profite alors. Profite. Parce qu'ici, il fait chaud. Et c'est pas agréable. Il fait 30 degrés là. Ben, s'il est assez long et tu dors comme ça, ça te fait un espace pour respirer en dessous. Tu vois ? S'il est pas trop long, forcément, il s'écrase et du coup, voilà. Ou alors, c'est juste des gens qui ont un super cartilage là. Ah non, moi je garde un drap. Toujours un drap. La couette, quand même, elle est pas là. Non, non. Mais il me faut un drap. Allez hop, on va continuer. Elle avait été fabriquée par son autre frère, Andrew le serrurier. Et elle ouvrit la plupart des fermetures, cadenas et verrous pourvu que leur mécanisme ne soit pas trop complexe. J'aurais pu la rendre à mon maître, mais sachant qu'il en possédait déjà plusieurs et puisqu'il ne me l'avait pas réclamée, je l'avais conservée. Elle pouvait m'être utile comme l'était le briquet Amadou que mon père m'avait offert quand j'étais parti en apprentissage. Il avait appartenu à son père. C'était un objet de famille, je ne m'en séparais jamais. Je suivis une rue pentue. Je voyais le clocher de la cathédrale à ma gauche. Le temps était humide. Une bride serrée me mouillait le visage. J'avais eu raison à propos du clocher. Son sommet disparaissait dans les nuages, d'un gris sombre venu du sud-ouest. Une odeur de suie emplissait l'air, car le vent rabattait la fumée crachée par les cheminées. Des gens se pressaient dans la même direction. Une femme me dépassa, qui tirait par la main deux bambins, les obligeant à courir plus vite que leurs petites jambes ne leur permettaient. « Allez, dépêchez-vous ! » les harcelaient-elles. « On va tout manquer ! » Un instant, je me demandais s'ils se rendaient eux aussi au funérail, mais cela me parut peu probable. tant qu'il paraissait excité. Nous sommes sur « La malédiction de l'épouvanteur » Tome 2 Merci, ma vie du récolteau. J'arrivais sur un terre-plein et pris à gauche. Une foule agitée massait les deux côtés de la rue bloquer le passage. Je me faufilais de mon mieux sans cesser de m'excuser, tâchant de ne pas écraser trop de pieds. L'affluence était telle que je fus contraint de m'arrêter et d'attendre avec tout le monde. Je n'ai pas à patienter longtemps. Des applaudissements et des cris s'élevèrent soudain à ma droite, ainsi qu'un martèlement de sabots sur les pavés. Une procession montée vers la cathédrale. En tête, deux soldats vêtus de noir, une épée leur battant la hanche, caracolés sur leurs chevaux. D'autres cavaliers les suivaient, ceux-là armés de dagues et de matraques. J'en comptais dix, vingt, cinquante ! Enfin, un homme apparu, seul, chevauchant un immense étalon blanc. Il portait un manteau noir par-dessus une côte de maille de grand prix. Le pommeau de son épée était incrusté de rubis. Ses bottes étaient en cuir, le plus fin, et coûtaient sans doute largement ce que gagnait un fermier en une année de labeur. Les vêtements de ce cavalier le désignaient comme un personnage important, mais aurait-il été habillé de haillons qu'on ne se serait pas trompé sur son rang. Ses cheveux d'un blond très clair s'échappaient d'un chapeau rouge à large bord, et ses yeux étaient d'un bleu à faire pâlir de honte un ciel d'été. Son visage me fascinait, presque trop beau pour être celui d'un homme, et pourtant plein de force, avec un menton saillant et un front impérieux. Plus j'observais de nouveau ses yeux, puis j'observais de nouveau ses yeux et j'y aperçus la flamme brûlante de la cruauté. J'espère qu'il t'a plu du coup, n'avait qu'il raconvert. Je l'avais lu déjà aussi celui-ci il y a fort longtemps. Il me rappelait un chevalier qui était passé un jour près de notre ferme, quand j'étais enfant. Il avait à peine déni de nous jeter un regard. Pour lui, nous n'existions pas. C'est ce que mon père avait dit. Il avait précisé que c'était un noble, qu'on devinait rien qu'à son apparence que sa famille descendait d'ancêtres tout aussi nobles, riches et puissants. En prononçant le mot noble, mon père avait craché dans la boue, ajoutant que j'avais de la chance d'être le fils de fermier, à voir avec une honnête journée de travail devant moi. L'homme chevauchant dans Pryaston était un noble, cela ne faisait aucun doute. L'arrogance et l'autorité étaient inscrites sur son visage. Consterné, je compris qu'il s'agissait de l'inquisiteur, car derrière lui venait une charrette tirée par deux chevaux de trait, transportant des gens debout, chargés de chênes. Ok. Ben écoute, j'espère que ça me plaira un peu plus du coup. A voir. La plupart étaient des femmes, mais il y avait également deux hommes. Il était clair qu'ils ne l'avaient pas mangé à leur faim depuis longtemps. Leurs vêtements étaient en loque et tous portaient les traces de loups. Ils étaient couverts d'hématomes. L'œil gauche d'une des femmes avait l'aspect d'une tomate écrasée. Certains le pleuraient. L'une d'elles ne cessait de crier d'une voix suraiguë qu'elles étaient innocentes, qu'elles étaient innocentes. Mais c'était sans espoir. Ces captifs étaient bientôt jugés, seraient bientôt jugés et condamnés au bûcher. Une jeune demoiselle se précipita soudain vers la charrette, tendant fébrinement une pomme à l'un des hommes. Sans doute une parente, sa fille peut-être. Un mot grand effroi, l'inquisiteur fait virer sa monture et renversa l'imprudente qui tomba sous les sabots du cheval. Une seconde avant, elle était là, avec sa pomme. À présent, elle était couchée sur les pavés, hurlant de douleur. Une cruelle expression de plaisir apparut sur la face du chevalier. La charrette continua son chemin, en brin que ballant. Escortée par d'autres cavaliers en armes, et les ouras de la foule se changèrent en injures et en cris de haine. « Qu'on les brûle tous ! » Je distinguais alors dans le groupe des prisonniers une fille blême de terreur. Elle était à peine plus âgée que moi, ses longs cheveux noirs collés à son visage, trempés par la pluie qui lui dégolinait le long du nez et goûtait de son menton comme des larmes. J'observais sa robe noire, ses souliers pointus. Je ne pouvais en croire à mes yeux. C'était Alice. Elle était aux mains du grand inquisiteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada